Bon, dans cette partie les gars, bienvenue dans cette vidéo, on va se corriger le petit projet en javascript où on va s'amuser à faire un gros algorithme et on va essayer de coder Squid Game. Donc pour ceux qui nous rejoignent dans la vidéo, on va expliquer un petit peu les consignes, n'hésitez pas à faire un screenshot de tout ça pour avoir les consignes. Donc le but c'est de créer un jeu RPG en javascript avec les notions qui ont été vues cette semaine au jeu du père ou un père, donc ça reprend la série Squid Game. Le jeu devra contenir 3 niveaux, facile, difficile, impossible. Le joueur devra choisir une parmi 3 personnages, Seon Jihoon, Saibok et Songwoo. Les 3 persos démarrent avec des nombres de billes différentes et ont des malus et des bonus lorsqu'ils perdent une rencontre. Donc on va devoir créer ces 3 personnages sous forme d'objet, on va les mettre dans un arrêt et ils auront potentiellement 18 joueurs à affronter puisqu'ils auront potentiellement 18 rencontres à faire. Chaque ennemi à rencontrer, on devra lui définir aussi un nom, un nombre de billes et un âge pour la partie bonus qu'on verra après. Évidemment ce seront des objets aussi qui seront contenus dans une liste de joueurs à affronter. Donc le principe il est simple, quand on rencontre un joueur, déjà on le rencontre de manière aléatoire, il faudra deviner si dans sa main il a un nombre de billes paire ou impair. Si on trouve la réponse, on récupère ses billes, l'ennemi meurt et on a aussi un bonus parce qu'on a gagné la rencontre. A l'inverse, si on dit paire et qu'il avait un nombre de billes impair, on va perdre autant de billes que lui en avait dans sa main plus un malus. Donc si je dis paire et qu'il en a 5, je vais en perdre 5 des billes et si je suis Seon Jihoon et qu'il a du coup un malus de 3, ça veut dire que j'en perds 3 de plus. Donc j'ai perdu 8 billes. Si on arrive à terminer le jeu, on emporte 45,6 milliards de won sud-coréen et le bonus c'est qu'on va pouvoir décider de tricher si on rencontre un ennemi qui a 70 ans ou plus. On pourra choisir de l'affronter de manière loyale ou de tricher et de remporter directement ses billes sans obtenir de bonus. Donc ceci étant dit, on va pouvoir coder tout ça. Donc encore une fois, faites un screenshot sur ces consignes si jamais vous ne les avez pas. Page 1 et page 2. On passe à la correction, c'est parti. Alors moi déjà, j'ai dit que je voulais créer des joueurs, enfin des héros. Donc moi je vais créer une classe Hero. On va commencer comme ça. Dans ma classe Hero, j'ai dit que j'avais forcément du coup un nom, j'avais un nombre de billes, j'avais un bonus et un malus. Alors c'est vrai que je ne vous les ai pas introduits, mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul. J'ai deux petits collègues qui sont avec moi, Elliot et Kendall. Donc je vais initialiser déjà mes valeurs comme ceci. Et à partir de cette classe-là, on va pouvoir créer nos objets. Je vais également avoir une classe qui va représenter les ennemis à affronter. Donc c'est une classe que je vais appeler tout simplement ennemis. Et je n'aurai pas de bonus et de malus, par contre j'aurai un âge. Donc je vais un petit peu vite pour la démonstration, c'est normal. Voilà on aura ça. Donc si j'ai envie de créer 3 héros et 18 ennemis, moi les héros, je vais choisir de les faire à la mano parce que je n'en ai pas beaucoup. Donc je vais reprendre les caractéristiques. On avait Semun Jihoon. Il commençait avec Dibi. Il avait un malus de 3, un bonus de 1. J'avais trois autres héros. J'avais Cybok et j'avais Sangwoo. Là, c'était 15. Malus de 2, bonus de 2. Et ici, on avait Sangwoo, c'était 25 qui nous a rejoints. Et là, c'était l'inverse. C'était malus de 1 et bonus de 3. Donc héros 2, héros 3. Donc là, j'ai mes héros. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais créer une liste d'héros et je vais tout simplement les mettre à l'intérieur. Je vais mettre héros 1, héros 2 et héros 3. Donc là, j'ai ma liste héros. Pour mes ennemis, je sais que potentiellement, je peux faire 18 rencontres. Donc je vais en créer 18. J'ai la flamme de faire ça à la main. Je vais faire une boucle fort. Je vais démarrer I de 0. Je vais m'arrêter au bout de 18 tours. Donc je vais dire que I est inférieur à 18 et je vais faire I++. Qu'est-ce que je vais faire à chaque fois ? Je vais vouloir créer un héros. Pour ça, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais créer une liste d'ennemis qui sera vide. A chaque itération, je vais venir ici et je vais créer un ennemi. En faisant new enemy, je vais lui passer un nom. Moi, je vais mettre ennemi et je vais concaténer ça avec I. Ça me fera ennemi 1. Je vais lui mettre un nombre de billes. Et moi, pour le nombre de billes, je ne sais pas, je vais faire un mat random. Mat.flore. Mat.random. Et je ne me rappelle plus comment est-ce qu'on faisait. C'était 10, je crois. Si j'en veux, entre 10 et... On va en mettre entre 10 et 1. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Euh... On va mettre des billes entre 1 et 15. Une fois que j'ai créé l'ennemi, je vais prendre ma liste d'ennemis et je vais mettre dynamiquement l'ennemi que je viens de créer. à l'intérieur. Est-ce que jusque là, vous me suivez ? Au calme. Yes. Ok. Alors moi, ce que je vais vouloir faire ensuite... Je ne sais même pas si j'ai mis le bon son. Attends. Si je n'ai pas de chance, je n'ai pas mis le bon son. Si c'est bon. Donc moi, ce que je vais vouloir faire ensuite, c'est demander à la personne quel niveau elle veut. Donc je vais appeler ça answer level. Et je vais faire un prompt en disant 0 pour facile. 1 pour difficile. Et 2 pour moyen. à partir de là, je sais que je vais avoir 0, 1 ou 2. Donc ce que je peux faire ici, c'est créer une liste de niveaux. le premier tour... Enfin, la première difficulté, c'est 4. L'autre, c'est 10 et l'autre, c'est 18, je crois. C'est ça ? Non ? Je ne sais plus. Attends. 4, 12, 18. Donc, s'il me répond 0, j'irai récupérer le 4. S'il me répond 1, j'irai récupérer le 12. Et s'il me dit 2, j'irai récupérer le 18. Donc je vais faire NBR Enconters. Et on va dire que ce sera égal à listLevels. Crochet. Et l'index, ce sera ma réponse. À partir de là, je vais lui dire la même chose pour les héros. Je vais appeler ça answerHero. Et je vais reprendre ça. Je vais dire 0 pour C'est Moujihun. Difficile. Et pour Sangro. Ma liste de héros, je l'ai déjà. Donc, le héros qui va être choisi, je vais l'appeler Hero Selected. Ça va être listHeroes. Crochet. AnswerHero. Est-ce que ça, ça va ? Ouais. Mais dans juste ta classe d'ennemi, t'as quoi ? Parce qu'il manque l'âge, non ? Je l'ai mis l'âge. Oui, mais du coup, quand tu crées un nouvel ennemi, il manque l'âge, non ? Ouais, c'est vrai. J'ai pas mis l'âge ici. Pour l'âge, je vais faire un autre Matrandom. Et je vais dire qu'il faudra qu'ils aient entre 40 et 80 ans. OK. Donc, normalement, ici, si je fais un console.log, on va pas faire de console.log, on corrigera après. Donc, moi, j'ai toujours un souci, c'est avec le Matrandom. Parce qu'à chaque fois, j'oublie un peu comment le faire. Je vais juste vérifier si c'est bien. Ouais, je crois que là, tu t'es mis de 80 à 100 ans, à 120 ans. On va... Non, je crois que c'était bon. Je crois que j'ai bien fait, je crois. Ouais, celui-là, c'est bon. C'est bien ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon, c'est bon. Vas-y, au cas où, je vais le refaire. Parce que je confonds souvent. J'avais dit entre 1 et 15 billes, mais je crois que c'est la même chose. Je crois que j'ai fait ça. Ouais, si, c'est la même. J'ai fait la même chose. Ouais, OK. Pardon. Pardon. OK. Donc, je vais quand même faire un console log et dire, vous devrez affronter NBR encounter ennemi. Bonne chance à vous. Et je vais faire un message qui dit, vous avez choisi de jouer avec... Là, je vais prendre Hero Selected.Name. Et je vais mettre... Vous jouez donc avec Hero Selected.Marbles. 1, Malus 2. Et 1, Malus 2. Billes. Ok. Donc là, il va me dire, qui t'as choisi et combien de rencontres tu dois faire. Donc, moi, je veux dire, tant que NBR encounter est super à zéro, et que mon héros, il a encore des billes dans la main, je joue. Ok ? Quand je vais jouer, je vais vouloir rencontrer un ennemi au hasard. Donc, moi, je vais l'appeler Random Index Ennemi. Et pour ça, je vais refaire un mat floor, là. Sauf que, moi, je démarre pas ça de 40. Et ma limite... Attends, j'ai pas tout pris, là. Ma limite, ça va être List Ennemies.Lens. Moins 1. À partir de là, je vais avoir un ennemi. Je vais pouvoir récupérer l'ennemi pour la manche. Je vais déclarer une variable. Et ça va être List Ennemies. Crochet. Random Index Ennemies. Et là, j'ai mon ennemi. À partir de là, je vais avoir une réponse. Et je vais demander à mon user, le joueur que vous affrontez, a-t-il des billes paire ou impair ? Enfin, plutôt, a-t-il un nombre de billes paire ou impair ? Et on va faire 0 pour paire et 1 pour impair. Avant ça, on va quand même dire le nombre de rencontres qui reste. Je vais faire un console log. Et je vais faire rencontre. Numéro. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de compteur de rencontres. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va avoir un compteur de rencontres. On va faire démarrer à 1. Donc ici, c'est la rencontre numéro 1. Et on va dire qui on rencontre. On va dire vous rencontrez. Et là, on va mettre son blaze. On va mettre ennemi.name. Et on va mettre qui a ennemi. .murbles. Non, .age en. OK. Donc, est-ce qu'on a un... Est-ce qu'il a un nombre de billes paire ou impair ? Donc, moi, je vais prendre la réponse. Et je vais dire. Si la réponse du user égale 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 0. Et que. Enemy.marbles.modulo 2 égale égale 0. Ou que. Donc ça, c'est une condition. Ou que. Sa réponse, c'est 1. Et que. Bah. Le chiffre était impair. C'est que j'ai gagné. Sinon. C'est que j'ai perdu. Alors, si j'ai gagné. Si j'ai gagné. Mon ennemi. Ses billes. Elles augmentent. De. Ennemi. Marbles. Plus. Hero Selected. Gain. Vous comprenez ce code ? Vous êtes encore là ou vous êtes parti ? Toujours là. Oui, ça, je comprends. C'est ce que je fais. S'il a perdu. Ouais, j'ai pas mis les plantes par contre. Ouais, en sécurité. Moi, je les mets pour qu'il a, pour que d'abord il fasse cette opération là. Et ensuite il fasse celle là. Ok. Et le nombre de rencontres, quoi qu'il arrive, va diminuer de 1. Ok. Alors, s'il gagne, s'il gagne par contre, il faut que je récupère l'index off de l'ennemi dans la liste. L'index off je l'ai, c'est random index ennemi. Donc ce que je vais devoir faire, c'est prendre list ennemi, faire un splice pour le supprimer parce qu'il est mort. Pour ne pas le rencontrer une deuxième fois. Maintenant, on n'a pas vérifié, avant de faire tout ça, si l'ennemi avait 70 ans. Donc on va dire, si l'ennemi, son âge, c'est 70 ans ou plus, on va lui demander s'il veut tricher ou pas. Donc là, on va faire un console.log et on va dire, votre ennemi à ennemi.âge, voulez-vous profiter de lui en trichant ? Donc 0 pour oui et 1 pour non. Putain, j'ai pas fait comme ça moi, mais ouais, normalement ça me parait logique aussi. Alors, s'il veut tricher, donc si... Alors là, j'ai fait un console.log, mais c'est pas un console.log qu'il fallait faire, c'était un prompt. J'allais te le dire. Et là, ce que je veux récupérer, c'est cheat. D'ailleurs, c'est même pas un prompt qu'on aurait dû faire. On aurait pu faire un confirm, mais il c'est pas grave. Un confirm serait plus simple, on aurait eu un boulot indirect. Mais c'est pas grave. Je veux dire, s'il cheat égale égale zéro, s'il veut tricher, il va gagner direct en fait. Donc en gros, je vais faire ça. Sauf qu'il a pas de bonus. Par contre, s'il décide de pas tricher, ça veut dire qu'en gros, moi, je veux exécuter tout ça. Donc j'ai pas besoin de else. Par contre, s'il a triché, je veux pas exécuter tout ça, parce qu'il a triché direct. Donc là, je vais faire un console.log qui dit, insatiable, petite fouine, vous avez triché. Votre ennemi est mort. Et comme je veux pas exécuter le reste du code, je fais un continue. Comme ça, je vais aller à la rencontre suivante. Par contre, j'ai un souci, c'est que nBaringCounter, je le fais à la fin. Donc là, nBaringCounter, je ferais mieux de le faire au début ici. Je le fais pas au tout, tout, tout début, parce que j'ai dit que... Enfin si en fait, j'aurais pu le faire au début en fait, parce que je l'utilise pas. Donc j'aurais pu le faire dès le début, tu vois. Moi, je vais le faire ici, ça change rien. Pourquoi je le fais là ? Parce qu'en fait, si je tombe dans le continue, tout ce code là va pas être exécuté. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux quand même que, malgré qu'il ait triché, ça fait une rencontre en moins. J'ai rencontré ce problème, du coup. Ouais. Et donc, s'il a gagné, ici, on va faire un console log qui dit, bravo, vous avez remporté. Là, on va mettre le nombre de billes de l'ennemi. Plus votre bonus de. You're selected.gain. Vous avez remporté. X billes plus votre bonus de billes. Si par contre, c'est perdu. Et bien, on va faire. Ha 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 ha. Votre ennemi. Av. Ennemi. Av. 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 s'ils ne rentrent pas des chiffres ça au début il faudra que vous fassiez demain je vais pas le faire maintenant ça c'est quoi qu'ils se rendent pas les chiffres demain il faudra de la sécurité là on n'a aucune sécurité moi j'en ai rajouté enfin j'ai énormément j'ai tout déjà le fait que si on met un 3 au lieu d'un 0 ou un 2 ou un 0 ou un 1 oui ah mais ça j'ai fait ça ce sera t'as pas mis à ce être ce sera l'occasion de une correction demain alors si vous remettez le bouton rejouer ouais on essaiera de le faire est ce que ça ça fonctionne là comme ça j'ai codé super vite aucune vérif à cette page on veut jouer quoi niveau facile ou pas à lui prendre niveau facile est ce que j'ai eu une erreur bah il ya rien qu'à marcher là donc j'ai choisi seconde je joue avec db 3 bien bonus et un bonus de là j'ai fait une erreur déjà il m'a fait un objet donc j'ai foiré j'ai foiré le début parce que ici j'ai mis héros sélected alors que moi ici ce que je voulais c'était le bonus on recommence 0 1 ok donc vous devrez affronter objets pareil je me suis foiré donc vous devrez affronter end bearing counter bah oui c'est ce qu'est ce que j'ai foutu là ici c'est dix levels c'est pas liste ennemis pour l'homme de rencontre on recommence ok est ce que c'est père ou un père je mets de père donc apparemment j'avais perdu parce qu'il avait cette bille donc j'ai perdu cette bille plus deux normalement il m'en reste une seule alors ce serait bien qu'on dit combien il vous reste j'ai pas mis combien il vous reste donc ici là ce serait bien mettre un console qui dit il vous reste désormais une idée et vos sélecteurs pour marbles d'ailleurs ce qui serait bien ce serait serait de faire un difficile et dire si ici zéro sélecteur par marbles et inférieur ou égal à zéro on va faire un console log qui dit game over sinon on fera un caisse un console log qui dit il vous reste xb vous en pensez quoi et pour le else ça peut être c'est héros c'était de marbles supérieur à zéro et qu'il reste number de de round enfin je sais plus c'est quoi j'ai raison c'est nbr ouais c'est pas grave parce que moi j'ai dit faut que les deux soient vrais mais juste mais justement si s'il ya plus de round et qu'il te reste des billes ça te dit tu as gagné non oui ah oui et dans ce cas là bah il faudra dire le console log à la fin à l'incenseur de la boucle ouais je peux dire regarde si j'ai plus de billes j'ai perdu sinon si nbr encounter et inférieur ou égal à zéro ça veut dire j'ai gagné sinon ça veut dire que il me reste encore des billes et que la partie n'est pas finie florian nous dit quoi ça ressemble à ce que j'ai fait j'ai réglé ce problème en ajoutant avant le contenu du if yes ça m'a l'air pas mal on va tester donc je vais recharger prendre facile je prends de ses hongi hong il a 76 ans tu veux tricher ouais j'ai dit non pardon alors le jour est ce qu'il a un nombre de billes perro impaire je vais mettre impaire donc bravo vous avez rencontré cinq billes plus de bonus de une bille donc là tu en as un nouveau avec lequel tu peux tricher donc regarde j'en avais j'en avais 10 plus 6 ça fait bien 16 là tu peux tricher à nouveau alors la rencontre par contre elle est pas bonne parce que j'ai oublié de faire pas gérer ce que lui il reprenait aussi j'ai oublié de faire counter plus plus alors votre ennemi a 83 ans est ce que tu veux tricher je vais mettre ouais 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 ainsi à sa petite fille vous avez tricher votre ennemi est mort par contre j'ai pas dit combien il me restait de billes donc alors on a un autre souci c'est que imagine que je triche et que c'était là le dernier tour je vais pas rentrer ici donc ça il faudrait que je le mette à l'extérieur parce que si je triche et que c'était le dernier tour normalement j'ai gagné donc ça je vais pas avoir le choix faut que je le mette là donc en vrai en vrai en vrai ici si j'ai encore en fait à la fin si j'ai plus de billes c'est que j'ai perdu sinon en fait c'est que c'est le gagner donc en vrai en vrai là c'était un else même comme tu l'avais mis à l'intérieur d'objets de faire ainsi ouais donc ça ça en vrai on va devoir répéter un peu le code on va dire si endereen counter en vrai ça on va le faire tout le temps c'est pas grave problème c'est que je vais devoir le faire aussi si je vais devoir copier un peu mon code parce que je vais devoir devoir le faire là et je vais devoir le faire là arrête moi c'est pas grave moi ça me va donc je recharge je vais être facile de prendre c'est on dirhonne il a 110 ans j'ai mis aussi vieux que ça j'ai pas mis aussi vu que ça ouais c'est ça je vais tricher ah j'ai dit je voulais tricher oui ça l'apprend donc il a 42 ans moi je veux dire un père qu'il en avait huit j'en perds 8 plus 3 11 et j'en avais gagné j'en avais gagné comme un 7 non je n'avais gagné 13 ouais bon compte numéro 4 à 90 ans je veux pas tricher je vais dire mais dire un père ok ça va de fonctionner et du coup là quand tu fais en mode facile t'as que 4 rencontres en tout c'est ça ouais ok parce que moi j'ai ce qu'on s'était dit c'était plutôt on avait genre 4 personnages qu'on affrontait jusqu'à ce qu'il y ait plus de billes à l'un ou à l'autre bah tu peux pas parce qu'en fait tu dis père ou un père si tu dis père et qu'il y en avait père tu gagnes toutes tes billes bah non justement ça mettait un nombre de billes aléatoire aussi ouais non ça j'ai pas demandé ça après pourquoi pas c'est un peu compliqué le truc on l'a fait pourquoi pas ça a l'air ok vous en pensez quoi mais ouais c'est attendre j'ai pas compris le truc des billes c'est quoi qu'il fallait faire c'était quoi qu'il fallait pas faire ouais bon les gars est ce que ça correspond à la correction que j'avais demandé j'ai rien oublié bah moi ça ressemble à mon truc donc en vrai je suis peut-être pas sur tout mais globalement ça va j'ai eu l'idée je suis content ouais en vrai je suis trop heureux mais mais c'est juste quoi qu'il fallait pas faire parce que du coup en gros là tu si tu gagnes tu prends les billes du mec plus ton bonus c'est ça oui et si tu perds tu perds le nombre de billes que l'ennemi a plus ton malice et tu perds bon bah j'ai fait ça en 30 minutes donc demain ce qu'on fera ensemble c'est qui ce jeu n'a aucune sécurité il faudra qu'on lui rajoute de la sécurité ok ouais et à la limite on pourra essayer de lui rajouter des boutons pour rendre le jeu interactif et pas afficher des alertes mais plutôt afficher des boutons pour jouer sur l'écran ouais ouais c'est pas mal avec sa chute les infos à l'écran au chaud de faire du doble ouais il va falloir qu'on fasse à les gars ouais allez youtube je coupe la vidéo il y aura une version 2 merci pour votre présence